Bonne journée ou bonne nuit à toi et bienvenue à ces quatre petites rencontres, quatre petits textes sur pierreacroix.com et quatre petites vidéos portant sur la Pentecôte. Lors du dernier vidéo, si tu regardes l'article tout juste avant, je t'ai parlé de cette célèbre effusion de l'esprit que j'ai reçue lors d'une retraite de fin de semaine avec 125 jeunes à la Maison Jésus-Ouvrier à Québec, une maison des Plaires au Blas, où j'étais en charge de l'animation avec un bonhomme qui m'a tassé dans le coin qui s'appelle Marcel Paquin et qui était appelé dans le temps de la pègre, de la pègre Gorille. C'est un bagarreur. Et il m'avait dit, tu as des cours de théologie, ça se voit, des catéchèses, mais tu es comme un champagne sans bulle. Bon, on va t'imposer les mains. Alors moi, je n'avais pas envie de me faire imposer les mains du tout. Qu'est-ce que je craignais? Oh, peut-être du magnétisme ou je ne sais pas quoi. Ce n'était pas chaud. Ce n'était pas chaud. Alors la nuit même, à deux heures et demie du matin, Dieu me réveille et m'appelle à aller à la chapelle. Et là, tout se passe. Tout se passe. Je vois d'abord le film de ma vie qui me ramène à ma vénérabilité, à mon indignité. Voilà, en dessous de la carapace de Pierre Lacroix, il y a un pécheur. Et pour recevoir cette pentecôte, la vierge avec une pentecôte en donnant Jésus, c'est l'Esprit-Saint qui descend. Les apôtres et les disciples ont aussi reçu le Saint-Esprit comme un feu. Mais pour que toi ou moi, nous puissions le vivre, il faut d'abord entrer dans l'univers de notre pauvreté. Eh oui. Une pauvreté ouverte. Perdre nos prétentions. Perdre nos prétentions. Jésus va dire, celui qui perd sa vie à cause de moi la sauvera. En fait, parce qu'il reçoit l'Esprit-Saint, une force. Donc, ce n'est pas une langue de feu qui vient sur moi, mais bien Jésus qui me demande, que je vois en vision devant moi, qui me dit, laisse-moi t'aimer tel que tu es. Je résume rapidement pour ceux qui, voilà, qui n'ont pas écouté l'émission d'avant. Je vous invite à le faire, voilà, tout juste avant sur le blog, voilà. Et la croix du crucifix se tourne vers moi. Je veux une preuve. Le lendemain matin, le fameux frère Côté qui avait une grosse voix et une allure un peu bizarre fait une colère pour savoir qui avait croché la croix de l'ostensoir qui était complètement tournée à presque 90 degrés vers moi. Mais la suite, et ce qui est important, c'est la suite. C'est de la suite que je veux te parler. Donc, le déjeuner se passe dans un silence terrible parce que les enfants, les jeunes de 16 ans à 25 ans avaient peur, ou 18 ans à 25 ans. Et la messe avait lieu après le premier enseignement vers 11h du matin, le dimanche matin. Et juste avant, 5 minutes avant, le bon Père Côté, Jean-Marie, oui, au blanc de Marie Immaculée, me dit, mais Pierre, tu vas faire l'enseignement. C'est toi qui vas faire la prédication. Bon, j'ai des rencontres toute la nuit, j'ai vu des jeunes, je suis fatigué. Bon, mais j'ai dit, mais, 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 mais. Alors, il me regarde et dit, tu n'as pas à parler, tu laisses le Saint-Esprit parler. La Pentecôte, c'est laisser être habité. Et celui qui t'habite, qui s'appelle le Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la Sainte Trinité, on en parlera de la Trinité demain, c'est-à-dire dans les prochaines émissions. Mais, laisse l'Esprit-Saint s'exprimer. Jésus dit, laissez l'Esprit-Saint s'exprimer. Alors, j'en tremblais, j'avais peur, j'ai rien de préparé. Et la messe commence, il donne le texte, surtout au mois de novembre, je ne sais pas. Ce n'était pas un texte facile, mais, je me suis mis à genoux avant de commencer. J'ai fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et tout ce que j'ai dit à l'intérieur de moi, c'est, Saint-Esprit, soit bavard. Eh bien, il a été bavard pendant 30 minutes. Eh oui. Ça pleurait. Je pleurais. Des jeunes tombaient dans le Saint-Esprit par terre. C'était extraordinaire. Ce n'est pas moi qui prêchais, c'était le Saint-Esprit. Vive une pentecôte personnelle, parce qu'au fond, c'est une fête héturgique, mais c'est d'abord un événement personnel, pour toi comme pour moi. Quel événement extraordinaire. Quel événement. Quel événement. Je pourrais t'en raconter des... Des superbes. Où j'ai vraiment senti que ce n'est pas Pierre Lacroix qui parlait, mais l'Esprit-Saint. Où il y a eu des phénomènes miraculeux, extraordinaires. Bon. Mais pas aujourd'hui. Mais, vous savez, mon problème, c'est que je suis marié, j'ai à cette époque deux enfants, j'en aurai deux autres après, et j'étais foudroyé par l'amour de Jésus. Et il n'y avait que Jésus qui comptait pour moi. Jésus qui m'aimait à ce point-là pour me demander la permission de m'aimer. Jésus qui m'acceptait tel que j'étais, qui m'avait montré ma pauvreté. Mais j'étais en amour devant un tel amour. J'étais brûlant pour Jésus. Alors, quand je suis arrivé en après-midi à la maison, j'avais peur d'entrer pour voir Louise. Et je la vois venir vers moi, me sauter dans les bras. Ah, je ne t'ai pas vu depuis vendredi. Trois, deux jours, trois jours. Bon. Et les enfants m'entourent. Et je serre très fort ma femme dans mes bras et je découvre que je l'aimais plus qu'avant. Tu aimes Jésus, mais tu aimes ton prochain. Ma femme, c'est mon prochain prochain. Comme toi-même. Il y avait comme une trinité. Louise, moi, Jésus. J'étais dans un nouvel univers, une Jérusalem nouvelle, comme dit Saint Paul. Et l'éternité d'amour se manifestait même dans mon couple. Ah. Et le lendemain matin, ma femme m'a dit, pendant la nuit, tu as parlé une langue spéciale. Ouais. Toute la nuit. Deux jours plus tard, je reçois un jeune bagnard. Il a fait la prison. C'est un bon voleur. Il avait volé tout ce qu'il y avait de curé, de soeur à Québec. Et puis il avait volé tout sort de trucs. Et puis il prenait de la drogue. Puis il faisait un peu de prostitution. Il s'appelait Alain. Qui est décédé, finalement. Ouais. Et qui me dit, je veux sortir de cet univers de fou. Je sens qu'il y a en moi comme un ennemi. Qui, 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 qui. Ah bon. Il dit, j'ai la foi aussi, Pierre. Je vais à l'oratoire Saint-Joseph et je monte les marches à genoux. I. Si vous êtes allé à Montréal, à l'oratoire Saint-Joseph, où on trouve l'huile de Saint-Joseph. Voilà. Il y a des gens qui montent les marches, mais c'est haut. C'est une colline. C'est très haut, à genoux. Il faisait ça pour que le démon sorte. Alors je dis, et tout à coup, en dedans de moi, il y a comme un verset de la première épée de Jean qui, qui jaillit. C'est Jean 4, verset 4-4, je pense. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde, c'est-à-dire le diable. Alors je dis aux jeunes, écoute là, tu vas m'imposer les mains. Mais il dit, je ne peux pas t'imposer les mains. C'est toi qui dois m'imposer les mains. Je dis, non. C'est toi qui vas m'imposer les mains. Tu vas demander à Dieu de me bénir. Mais moi, je sais que le feu qui est en dedans de moi, la pentecôte que j'ai vécue, quand il va me toucher, ce n'est pas le mal qui va me toucher, c'est la gloire de l'éternel, la puissance de l'éternel qui va sortir de moi et qui va rejoindre les jeunes. Eh bien, j'ai compris cette journée-là que je n'avais plus à fuir devant l'ennemi. C'est lui qui battait en retraite. C'est lui qui reculait. Parce que la puissance... Ah! Après 30 secondes, le gars là, pouf! Il est rentré dans le mur. C'est comme si c'est une puissance qui l'avait projeté sur le mur. Et le démon est sorti de lui. Il s'est converti. Et il est mort, je sais, je l'ai assisté jusqu'à son dernier souffle, d'une façon extraordinaire. Un petit, un petit, un petit bon larron. Alain Plourde. Voilà. Mais ça, ma vie spirituelle a commencé lors de cette retraite il y a 15-20 ans. Amen. Et je veux que cette vie commence pour toi. Alléluia. Baisse ta tête, ferme tes yeux et nous allons prier pour cette première de quatre rencontres jusqu'à la Pentecôte. Manque pas chacune. Parles-en à tes amis. Laisse un commentaire. Et donne l'adresse du blog. Donne l'adresse de... de YouTube. Hi! Ce qui s'en vient va être bon. Je te le dis. Je te le dis. Père éternel, merci, merci, merci de toucher, toucher. Maintenant, maintenant. Maintenant, maintenant. Et je t'invite à mettre ta main vers ton écran, ton téléphone, peu importe, pour que notre main se rejoigne. Père, je touche la main de mon ami. Et que ta gloire, ta toute puissance, ton feu ardent, ta victoire totale pénètre toute l'aide, toutes les cellules de mon frère, de ma soeur. Oui, au nom de Jésus-Christ ressuscité, dans la puissance du Saint-Esprit, soit déliée et entre dans l'univers de l'éternité. de l'amour gratuit. Amen, Père. Amen, Père. Amen, Père. Je reviens dans quelques jours, probablement, je sais pas, lundi prochain, pour la phase 2 de 4, sur la Pentecôte. Gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada